Musique Bonjour les amis, comment allez-vous ? Moi ça va, super ! Aujourd'hui, épisode 22 de la saison 6. On se retrouve début septembre pour le début de saison. On va parler donc, comme d'habitude, le mercato, les départs, les arrivées, les premiers matchs de championnat et le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va donc faire juste un petit point sur la saison précédente. Une défaite en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Une deuxième place de Ligue 1, comme les quatre dernières saisons, à quatre points du PSG. Et on a remporté cette Ligue des Champions contre Liverpool au tir au but. Une vidéo que je vous laisse aller voir juste au-dessus. Après toutes ces émotions, on se tourne. Donc pour la saison 2026-2027, avec un renouvellement de l'effectif à hauteur de 40%. On a besoin de 209 pour faire progresser l'équipe d'un an en année. Même si on a remporté cette Ligue des Champions, on a d'autres trophées nationaux à aller chercher. Et pourquoi pas aussi encore cette Ligue des Champions ? Il y a eu un gros mercato. On va s'occuper d'abord des départs. Il y a eu, pour 155 millions d'euros, avec, donc on en avait parlé lors des précédentes vidéos, le départ de Daniel Ballard au Real de Madrid. 50 millions d'euros. Il était arrivé libre il y a deux ans. Et après deux grosses saisons à 7,45 et 7,39. Il part pour une énorme somme qu'on ne pouvait pas refuser. Et aussi, le départ de Warren Bondo. Après avoir soulevé cette Ligue des Champions avec son club formateur, il était temps pour lui de s'envoler. Il est parti en Russie, au Zenith Saint-Pétersbourg, pour 35 millions d'euros. Warren Bondo, que je voulais absolument garder pour qu'il soulève cette Ligue des Champions. Chose faite, c'était le joueur avec le plus gros potentiel au début de la game. Et il nous a fait quand même de grosses saisons titulaires indiscutables au milieu de terrain. Et il fallait, c'est un joueur important qui nous quitte. Tout comme le gardien titulaire depuis les quatre dernières saisons de l'Israélien Daniel Peretz. Celui qui a mis le tir au but vainqueur lors de la finale de la Ligue des Champions. Et qui a été auteur de deux arrêts très importants lors de la séance. Dont un de Mohamed Salah Peretz, qui s'en va à Villers-Réal pour 22,5 millions. Lui aussi a été énorme lors des saisons avec le club. 7-4, 7-2, 6-94, 7-1. Tout ça, c'est juste en Ligue 1. Mais en Coupe d'Europe, il a été juste magnifique. Pareil, il y avait besoin d'un renouvellement. Là, c'est vrai qu'on perd un défenseur central titulaire. Notre gardien de but. Un milieu de terrain relayeur titulaire. Et aussi, notre arrière-droit, Stuart Oteson, qui venait de la Juventus. Il était arrivé en pré il y a trois saisons. On l'avait acheté pour 6 millions d'euros. Et il part pour 22 millions d'euros à Almeria, en Espagne. On a fait quand même un gros mercato. Le départ aussi de Lorenzo Pirola à Bologne. L'Italien, le Turc, Tifun Cavetchi pour 5 millions 5. Et ensuite, c'est que des joueurs secondaires et des jeunes qui avaient besoin de temps de jeu. Au niveau des arrivées, 147 millions d'euros. Et l'arrivée de Chelsea, de Leo Castaldine pour 31 millions d'euros. Le jeune anglais de 21 ans. C'est lui qui vient remplacer Warren Bondo au milieu de terrain. Une très très bonne fiche. Physiquement, il est au top. Lui manque un petit peu de technique. Mais il n'a que 21 ans. Et il a signé jusqu'en 2031. L'arrivée de Serbest qu'on avait vu ensemble lors des précédentes vidéos de Galatasaray. pour 22 millions 5. On l'a pris pour être en deuxième attaquant. De Pablo Montserrat en attaque. Et l'arrivée aussi du Jamaïcain. Pour un peu moins de 20 millions. Stephen Carr. 20 ans. Déjà 26 sélections avec la Jamaïque. Il vient de Belgique. De Gens. Il va récupérer le couloir droit. Qui était libre après le départ. D'Otesson. Gros joueur. Il va nous faire du bien. Il peut jouer à plusieurs postes. En défense. Et même un peu au milieu de terrain. Joueur très polyvalent. Qui peut bien nous dépanner. Et le voilà. Le remplaçant de Ballard. Il s'agit du Mexicain. Gabino Cardona. 2,1 m. 93 kg. Joueur. Bien sûr. Recommandé par la cellule. De recrutement. 20 ans. 8 sélections. Avec le Mexique. Et c'est une bête. Lui. C'est le joueur d'Amenir. Au Mexique. Il est déjà énorme. A 20 ans. Et il nous a fait un début de saison. Parfait. Avec 7,38. 4 apparitions. 1 but. Son jeu de tête. Qui va nous faire du bien. Lors des coupiers. Arrêtés. On a recruté aussi. L'Autrichien. Ronald Benz. De Stoengratz. 20 ans. Lui. Il vient aussi pour s'installer. Au milieu de terrain. Et c'est un joueur. Avec. Un gros potentiel. Pour pas très cher. Pour moins. De 20 millions d'euros. Moins. De 15 millions d'euros. C'est une top. Recrue. Et notre. Gardien. Titulaire. L'Italien. Francesco. Pagani. De. La Castilla. C'est l'équipe jeune. Du Real Madrid. Ce jeune italien. De 21 ans. 13 sélections. U21. C'est lui. Notre titulaire. Pour cette saison. Il est un peu moins bon. Que Daniel Peretz. Dans. Ses attributs. Mais il va progresser. Au fil des matchs. Et pourquoi pas devenir. Un top. Gardien. Internationale. Et futur. Joueur. De la. Squadra. Azzurra. Donc on a levé l'option. Pour. Bruno. Eglisias. Du Real Madrid. 12 millions. 75. L'arrivée. Côté gauche. En défense. Davine. Le Brésilien. Il vient de Villereal. Il est nul pour 11 millions d'euros. C'est lui. Qui va prendre la place. De. Manu Sanchez. Sur le flanc gauche. De la défense. Il vient pour être titulaire. Bien sûr. Un gros. Joueur. Comme d'habitude. Un physique. Qui est indispensable. Même s'il est un peu faible. Techniquement. Il a que 20 ans. Il a une grosse. Marche. De. Progression. Sebastiano Esposito. Option de l'achat. Levé. Délan Grigov. Délan Grigorov. Qu'on a acheté. Pour 2 millions d'euros. De Ludogoretz. En Bulgarie. Lui. On l'a pris pour l'avenir. On l'a prêté. Immédiatement. Au Levski. Sofia. Pour. Qu'il ait du temps de jeu. Et ensuite. On avait vu. Lors des précédentes vidéos. Aussi. Les arrivées. De Jérémy Doku. Qui arrivait libre. De Rennes. Et qui est déjà. A 3 matchs. De buts. L'arrivée. De Andrea Papetti. Le joueur italien. Gros joueur. Gros défenseur. De la Juventus. De Turin. Ruben Batala. Qui vient pour l'avenir. Il est parti en pré. A Caen. Pour s'aguerrir. Avec le championnat. De France. Et Timraux. Du Bayern de Munich. Jeune joueur. De 20 ans. Pareil. Gros potentiel. Qu'on a eu gratuitement. Et qui est déjà. Coté. Entre 60 et 80 millions d'euros. On a vraiment. Changé de dimension. Et le club. Fait partie. Des plus gros. D'Europe. Il a une valeur. Estimée. A près. D'un milliard d'euros. Une réputation. Mondiale. De pratiquement. Cinq étoiles. On est vraiment. Dans le. Top. Du top. Côté. Stade. On a. On a eu. La permission. D'agrandir. Le stade. Marcel Picot. Fin des travaux. Dans 8 mois. Donc. A la fin de saison. Pour. Un agrandissement. De 10 000 places. Qui va atteindre. 30 000. Dans un an. Et pourquoi pas plus tard. De l'agrandir. Environ. 50. Voix. 60 000. Places. Pendant ce temps. On jouera. Au stade. Gentil Ghana. A Metz. Un nouveau stade. Qui s'était construit. En 2023. Avec une capacité. De. 42 000 places. Ca va nous faire. Extrêmement du bien. D'avoir. Autant de monde. Surtout. Lors. Des matchs. De ligue des champions. Au niveau. Trophée des champions. Défaite. Au tir au but. Contre le Paris Saint-Germain. Trois buts partout. Lors. Des 90 premières minutes de jeu. Et une défaite au tir au but. 6 à 5. Avec des buts. Dans le match. Côté parisien. De Neymar. A la deuxième minute de jeu. Léo. Castledine. Qui marque. A la sixième minute de jeu. Sur une passe. De Scheldrup. Sancho. Qui redonne l'avantage. Au Paris Saint-Germain. A la 51ème minute de jeu. 64ème minute de jeu. Pablo Montserrat. Qui égalise. Sur une passe. De Jérémy. Doku. Sancho. Qui croit donner. La victoire. Au PSG. A la 90ème minute de jeu. Et. 92ème minute de jeu. La dernière occasion. Une horaire défensive. Qui profite. Harry Kepig. Pour donner ce ballon. Au Turc. Serbest. Et donner. La possibilité. D'aller au tir au but. Et de gagner. Ce trophée des champions. Hélas. Défaite. Au tir au but. On n'aura pas réussi. A gagner ce petit trophée. Juste après. La Ligue des champions. Mais on s'est rattrapé. Par. Cette victoire. En super coupe. D'Europe. C'est le vainqueur. De la Ligue des champions. Contre le vainqueur. De la Ligue Europa. Une victoire. Au tir au but. Cette fois. Elle est pour nous. Une victoire. 4-3. Avec des tirs au but. Marqués. Par. Adam Lozek. Esposito. Jérémy Doku. Et Abbas. Samari. Qui permet. A son club. De remporter. Un trophée. C'est le troisième. Trophée. Gagné. Depuis le début. De la carrière. Après. Notre trophée des champions. La Ligue des champions. Et la super coupe. D'Europe. On avance. Hyper bien. Dans la carrière. 10 ans. Il nous faut aussi. Cette fameuse coupe de France. La Ligue 1. Et rafler. Un maximum. De trophées. Internationaux. Et au niveau Ligue 1. Un bon début de saison. Avec. Une première journée. Contre Lyon. Et une victoire. 3-1-1. Avec. Avec. Un premier but. De Nancy. De Jérémy. Ducou. Sur une passe. De Castledine. A la 21e minute de jeu. Un deuxième but. De Pablo. Montserrat. Sur une passe. De. Riquet Puig. A la 42e minute. Et. Schilderuk. Qui marque. Ce 3e but. Sur une passe. De Samari. A 20 minutes. De la fin. Une victoire. Qui permet au club. Le Rhin. De bien. Démarrer. Cette saison. Sauf qu'en deuxième journée. Il y a eu. Le Paris Saint-Germain. Et. Une défaite. Sans surprise. Comme chaque année. Une défaite. 2 buts à 1. Avec. Un premier but. De Neymar. Sur pénalty. Merson Greenwood. Pour le deuxième but. Et dans les arrêts de jeu. De la première mi-temps. C'est. Schilderuk. Qui marque. Sur pénalty. Le score. Va en rester là. Nancy. Qui aura. Dominé. Ce match. Avec. 21 tirs. 11 cadrés. 6 côtés parisiens. 2 cadrés. Grosse. Domination. Mais. Avec un petit. Renouvellement de l'effectif. Il leur faut du temps. Ca va aller. Crescendo. Dans la saison. Bien sûr. Pour aller. En fin de saison. Remporter. Ce titre. De Ligue 1. Et ensuite. Victoire. A Marseille. 3 buts à 2. Avec des buts d'anciens. Signé. Adam Lozek. A la 4ème minute de jeu. Sur une passe. De Scheldrup. Qui nous fait. Un début de saison. Strastoféric. Un deuxième but. Signé. Scheldrup. Sur une passe. Cette fois-ci. D'Adam Lozek. Lozek. Et 3ème but. Il est signé. Par le Mexicain. Gabino. Cardona. A 10 minutes de la fin. Sur. Un corner. De Scheldrup. Une victoire. Très importante. Mais très dure. Marseille était vraiment présent. Et il a fallu de peu. Pour remporter. Ce match. Et le dernier match. Du mois d'août. Une victoire. Contre l'Ogec Nice. 2 à 0. Avec. Un premier but. De Pablo. Montserrat. A la 14ème minute de jeu. Sur une passe. De Scheldrup. Et c'est. Jérémy Ducou. Qui profite. De ce corner. De Scheldrup. La tête. De Cardona. Qui revient. Sur. De coup. Et qui permet au club. De remporter. Une très belle victoire. Là aussi. Mérité. 23 tirs. Contre 7. Côté niçois. Grosse prestation. De l'équipe. Avec des notes. Pratiquement. Au sud de 7. Et un gros match. De Stéphane. Car. Côté droit. Une victoire. Qui nous place. A cette. Troisième place. Avec. 9 points sur 12. Brest. Leader surprise. 4 matchs. 4 victoires. Le PSG. Juste derrière. Avec. 10 points. Et ensuite. Après. C'est serré. C'est début de saison. Ça ne veut rien dire. On a un chef de RUP. Qui commence. Hyper bien. Dans cette saison. 4 apparitions. 3 buts. 3 passes décisives. 4 fois. Homme du match. Et 8. 38 de notes. Il part vraiment. Sur des bases. Incroyables. Joueur. Très important. De notre. Effectif. On va passer. Maintenant. Au tirage au sort. De la ligue des champions. Qui va se dérouler. Tout de suite. De la ligue des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et voici notre groupe. On était tête de série. Dans les groupes. De la ligue des champions. Forcément. On l'avait gagné. L'année dernière. Un groupe. D. Qui se compose. Du Milan. Du Shakhtar. Donetsk. Donesk. Duel C. Duel C. Bala. Un groupe. Vraiment. Prenable. Pour cette deuxième place. Minimum. Notre ambition. Bien sûr. C'est d'aller. Au bout. De la compétition. Ça va être très difficile. On l'a fait les dernières. Espérons. Qu'on fasse. Le même sort. Cette année. Et au niveau. Effectif. L'équipe type. Avec. Dans les buts. On a dit. Donc. Pagani. Défenseur droit. Stephen Carr. Une défense centrale. Composée. De Cardona. Et de Chris Way. Le jeune australien. Avin. Le brésilien. Côté gauche. Milieu de terrain. On a Casteldin. Ebens. L'autrichien. Et un quature d'attaque. Composé. De Scheldrup. Ricky Puig. Jérémy. Doku. L'ancien rennais. Et de Pablo. Montserrat. On a vraiment. Une équipe sur papier. Qui est vraiment très fort. On est pronostiqué. Cette saison. Deuxième. Les saisons précédentes. On était pronostiqué. Vers la. Neuvième. Dixième place. Et on terminait. A chaque fois. Deuxième. Là. En étant pronostiqué. Deuxième. On peut vraiment. Titiller. Le PSG. Et pourquoi pas. Être champion. De Ligue 1. En fin. De saison. Au niveau finance. On est vraiment. Très très bien. 200 millions d'euros. De solde général. 68 millions. De budget transfert. Et un peu plus. De 4 millions. De budget salarial. On roule. Sur l'or. Au niveau argent. On est vraiment. Très très bien. Un gros confort. Et des projections. Qui nous envoie. A plus. De 250 millions. D'euros. Dans les années. A venir. Merci à tous. D'avoir suivi. La vidéo. On se retrouve. A la fin. Du prochain. Mercato. Hivernal. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire. L'abonnement. Si c'est pas fait. Et je vous dis. Bye. Bye. Bye.